Aujourd'hui, on va voir un examen local avec correction. 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 2 au cube est égal à 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 8. 5 au carré est égal à 25. 25 fois 8 est égal à 200 et 200 moins 1 est égal à 199 donc c est égal à 199 sur 25. D est égal à 5 au carré de 32 moins 5 au carré de 39 moins 5 au carré de 9. On commence par 5 au carré de 9 qui est égal à 3. 39 moins 3 est égal à 36. 36 est égal à 6 donc D est égal à 6. E est égal à racine carrée de 3 plus 5 au carré d'identité remarquable. Donc le carré de racine carrée de 3 plus le 2 fois racine carrée de 3 fois 5 plus 5 au carré de racine carrée de 3 est égal à 3. 2 fois 5 est égal à 10 donc 10 racine carrée de 3. 5 au carré est égal à 25. Et 3 plus 25 est égal à 28 donc E est égal à 28. 28 moins 10 racine carrée de 3. 3. 4. 100 racine carrée de 2 plus 6 wayscent de'ipperOO de 3 ou plus 8. 4. 500 racine carrée de 3 all Ce n' souvenirs節 de qu'est 5. égale à 27 12 moins 27 est égal à moins 15 donc donc f est égal à moins 15 g est égal à 2 puissance 2022 fois 0,5 puissance 2022 a puissance n fois b puissance c'est égal à donc j'ai égale à 2 x 0,5 puissance 2022 2 x 0,5 est égal à 1 puissance 2022 est égal à 1 donc donc je suis scientifique du nombre h h est égal à 2,9 fois 10 puissance 1 2 3 4 5 fois 10 puissance moins 5 là on compte 1 2 3 4 5 donc h égale à 2,9 fois 10 puissance moins 5 la correction de l'exercice 1 troisième question et égale à 10 puissance 15 auto puissance 6 donc 10 puissance 15 fois 6 qui est égale à 10 puissance 90 et 10 puissance 27 fois 10 puissance 28 qui est égale à 10 puissance 25 donc et 10 puissance 90 sur 10 puissance 55 qui est égale à 10 puissance 35 donc h égale à 10 puissance 35 quatrièmement à montrer que 3 racines carré de 2 est inférieure à 2 racines carré de 5 on calcule leur carré on compare leur carré donc 3 racines de 2 le 2 au carré est égal à 9 fois 2 est égal à 18 donc 3 racines de 2 au carré de 5 au carré de 4 4 5 est égal à 20 18 est inférieure à 20 donc 3 racines carré de 2 le 2 au carré est inférieur à 2 racines carré de 5 au carré 2 donc 3 racines de 2 est inférieur à 2 racines carré de 5 On compare maintenant 7 moins 2 racines carrées de 2 et 7 moins 2 racines carrées de 5. On sait que 3 racines carrées de 2 est inférieure à 2 racines carrées de 5 d'après la question précédente. Je m'écris par moins 1, donc je change le symbole. Donc moins 3 racines carrées de 2 est supérieur à moins 2 racines carrées de 5 et j'ajoute 7 des deux côtés. Donc 7 moins 2, moins 3 racines carrées de 2 est supérieur à 7 moins 2 racines carrées de 5. Cinquièmement, rendre rationnel le dénominateur et simplifier. G est égal à 26 sur 2 racines carrées de 13. Maintenant, le dénominateur 1 produit, donc je m'écris par le nombre rationnel, c'est-à-dire que je m'écris par le 5 carré de 13, numérateur et dénominateur. Le 5 carré de 13 x le 5 carré de 13 est égal à 13. Donc je trouve 26 racines carrées de 13 sur 3 x 13. Je simplifie 26 avec 13. 26 divisé par 13 est égal à 2. Donc le reste de 2 ici est 1. 3 x 1 est égal à 3. Donc G est égal à 2 racines carrées de 13 sur 3. On termine la correction de l'exercice 1. Donc on a ici K. Qui est égal à 5 carré de 16 sur 5 carré de 16. Plus de rendre rationnel et simplifier. Donc on a le dénominateur 1 somme A plus B. On multiplie par A moins B. Donc on multiplie par 5 carré de 6 moins 2 dénominateur et numérateur. Ici on a identité tout en marquable. Il est égal à 1 racine de 6 au carré moins 2 au carré. Racine de 6 au carré est égal à 6. Et 6 moins 4 est égal à 2. Le mètre racine de 6 fois racine de 6 est égal à 6. Donc les racines de 6 fois moins 2 est égal à 2 racines carrées de 6. Je factorise par 2 le numérateur. Donc le 2 facteur de 3 moins racines carrées de 6 sur 2 je simplifie par 2. Et on trouve K est égal à 3 moins racines carrées de 6. Ok. Tournez l'écriture scientifique en 1 gramme de la masse de la Lune. Donc on a M est égal à 7,342 fois 10 puissance. Pour 10 puissance 22 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 25. Donc M est égal à 7,342 fois 10 puissance 25. Donc M est égal à 7,342 fois 10 puissance 25. Existice 2 de 4,4 et demi. X est un nombre réel. C'est-à-dire développer et réduire L est égal à 6x moins 7, le facteur de 6x plus 7. Et N est égal à x plus 105 moins x au cube le taux au carré. C'est-à-dire P est égal à x carré plus 8x plus 16. Et Q est égal à 2x au cube moins 18x. C'est-à-dire P est égal à 2x au cube le taux au cube le taux au cube le taux au cube le taux au cube le taux. C'est-à-dire P est égal à 4,5. Montrez que 1 moins sin alpha facteur de 1 plus sin alpha est égal à cos carré alpha. Puis calculer cos alpha. Si bien, on suppose que 4 sin alpha est égal à 3 cos alpha. Quelqu'est la tangente alpha. C'est-à-dire P est égal à 6x moins 7, et P est égal à 6x plus 7. Donc L est un cidro-marcable. A moins B facteur de A plus P, A est égal à 6x et P est égal à 7. Donc le carré de 6x est égal à 36x carré. Le carré de 7 est égal à 49. Donc L est égal à 36x carré moins 49. Développer et réduire N est égal à x puissant 5 moins x au cube le taux au cube le taux au carré. Quelle de 2x, avec 2x et puis 2x au cube le taux au carré. Donc 2x au cube le taux au carré 2x. Donc as les 2x au cube le taux au carré 1x. Donc 1 est égal à x puissance 10 moins 2x puissance 8 plus x puissance 6. factoriser p est égal à x carré plus 8x plus 16 donc p c'est une identité remarquable c'est comme on a x carré plus 2 fois 4 fois x plus 4 au carré qui est égal à x plus 4 au carré donc p est égal à x plus 4 au carré factoriser q est égal à 2x au cube moins 18x on factorise d'abord par 2x donc on trouve 2x facteur 2x carré moins 9 divisé ici par 2x donc 2x au cube c'est juste 28x divisé par 2x est égal à 9 x carré moins 9 c'est comme on a x carré moins 3 au carré qui est égal à x moins 3 au facteur de x plus 3 donc q est égal à 2x facteur de x moins 3 au facteur de x plus 3 la correction de l'exercice 2 on quadré x carré plus 1 on a x et c'est plus ou égal à 2 inférieur ou égal à 3 2 positifs et 3 au positif donc x au carré et c'est plus ou égal à 2 au carré qui est égal à 4 et inférieur ou égal à 3 au carré qui est égal à 9 on ajoute 1 donc x carré plus 1 ici plus ou égal à 5 inférieur ou égal à 10 car 4 plus 1 est égal à 5 et 1 plus 1 est égal à 10 on tricot 9 donc 3 est inférieur ou égal à 9 moins 2x inférieur ou égal à 5 donc on a x de 1,x inférieur ou égal à 3 je m'utilise par 2 2 fois 2 est égal à 4 2 fois 3 est égal à 6 donc 4 est inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 6 je m'utilise par moins 1 donc je change ici la place de terme et je laisse l'ordre donc moins 6 est inférieur ou égal à moins 2x inférieur ou égal à 1 moins 4 et j'ajoute 9 donc 9 moins 2x est plus ou égal à 3 inférieur ou égal à 5 car moins 6 plus 9 est égal à 3 et moins 4 plus 9 est égal à 5 donc on a 5 est inférieur ou égal à x carré plus 1 inférieur ou égal à 10 et on a donc je m'incrate l'inverse l'inverse je change la place de terme et je laisse le symbole ici donc 1 dixième est inférieur ou égal à 1 sur x carré plus 1 inférieur ou égal à 1 5 5 10 1 dixième 1 cinquième et c'est positif et on a 3 est inférieur ou égal à 9 moins 2x inférieur ou égal à 5 3 est inférieur ou égal à 1 sur x carré plus 1 fois 9 moins 2x et 1 sur 5 inférieur ou égal à 1 sur 5 fois 5 donc 9 moins 2x sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 c'est plus ou égal à 3 dixième car 1 dixième fois 3 est égal à 3 dixième et 1 sur x carré plus 1 fois 9 moins 2x est égal à 9 moins 2x sur x carré plus 1 et 1 cinquième fois 5 est égal à 1 et c'est simplifié ici par 5 on termine la correction de l'exercice 2 montrer que 1 moins 6 sin alpha facteur de 1 plus sin alpha est égal à 9 cos carré alpha on a 1 moins sin alpha facteur de 1 plus sin alpha et on titre remarquable a moins b facteur de a plus b avec a est égal à 1 et b est égal à sin alpha carré de 1 est égal à 1 carré de sin alpha est égal à sin carré alpha et on sait que cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1 donc cos carré alpha est égal à 1 moins sin carré alpha donc je remplace 1 moins sin carré alpha par cos carré alpha donc on trouve 1 moins sin alpha facteur de 1 plus sin alpha est égal à cos carré alpha et calculer cos alpha on a racine carrée de 1 moins sin alpha facteur de racine carrée de 1 plus sin alpha est égal à 4 5e racine carrée de a pour racine carrée de b est égal à racine carrée de ap et 1 moins sin alpha facteur de 1 plus sin alpha on l'a démontré ici est égal à cos carré alpha donc je remplace 1 moins sin alpha facteur de 1 plus sin alpha par cos carré de cos carré alpha est égal à 4 5e et comme cos alpha est positif car alpha est un angle aigu non nul alors racine carrée de cos carré alpha est égal à cos alpha donc cos alpha est égal à 4 5e on donne 4 sin alpha est égal à 3 cos alpha calculer tangent alpha on a 4 sin alpha est égal à 3 cos alpha donc sin alpha sur cos alpha est égal à 3 4 on s'est qu'un exercice 3 3 points et demi on garde la figure suivante sachant que fg est un triangle et un triangle rectangle en g tel que distance g est égal à 6 centimètres distance de l'oeuf est égal à 8 centimètres on lui montre que fg est égal à 2 à 5 carré de 7 centimètres deuxièmement petit a calculé sinus fg petit b calculé tangente fg pour un point du signe de l'oeuf est égal à 3 cm 3 à 3 cm c la racine carrée de 7 cm. Premièrement, montrer que A, B, E est un triangle rectangle. Quatrièmement, C, le point d'intersection des droites ABFG. Si tu as calculé BC, B, 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 C, B et B, B, B. B, B, B. P. Le triangle B, B, C, G, A, B, E, E, B et B. Premièrement, on va voir le troisième exercice de figure. on dirait qu'EFG est égal à 5 carré de 7 cm EFG est un thé au rectangle en G donc on applique le théorème direct de Pythagore donc EG carré plus GF carré EG carré est égal à EF carré donc EF carré est égal à EF carré je remplace EF par 8 cm et je remplace EG par 6 cm 8 cm au carré est égal à 64 cm carré 6 cm carré est égal à 36 cm carré 24 cm carré moins 36 cm carré est égal à 28 cm carré donc GF distance est positive donc racine est égal à 5 carré de 28 cm carré qui est égal à 2 racine carré de 7 cm donc EFG est égal à 36 cm carré est égal à 37 cm continuez la correction de l'exemple du troisième exercice calculer sinus EFG donc pour le sinus on a EFG un théorème rectangle en G donc sinus dans l'angle F est égal à côté opposé EG sur l'hypotenuse EF G Tg6 cm sur l'hypotenuse E de EF G E de G E a 6 cm EF est égal à 8 cm On simplifiez par cm et par 2 donc sinus de LEFG est égal à 3,4 Cuer une cuadrume ép或en CAHL мер micro est égal à 3,4 Donc de même on a EFG intéroulee en G, tangente EFG est égal au côté opposé sur le côté adjacent, donc est égal à EG sur FG, donc est égal à 6 cm, c'est 2 racines carrées de 7 cm, on s'applique par cm et par 2, on trouve à tangente EFG est égal à 3 sur racines carrées de 7, on relationne l'esté de la multiplie de 2 mm par 5 carrées de 7, donc tangente EFG est égal à 3 racines carrées de 7 sur 7. Troisièmement, a un point du segment EF et b un point du segment EG, tel que la distance EA est égal à 3 cm, la distance EB est égal à 4 cm, la distance AB est égal à 5 carrées de 7 cm, la figure, voilà, on a EA est égal à 3 cm, EB est égal à 4 cm, donc BG est égal à 6, moins 4 qui est égal à 2, et AF est égal à 8, moins 3 est égal à 5, 5 cm. Question, montrer que le triangle ABE est un triangle rectangle, donc on va calculer la somme des carrées de 2 côtés, des mesures du carré de 2 côtés, on va démontrer qu'il est égal au carré du troisième côté. Donc on calcule d'abord AB carré, AB carré est égal à 7 cm, au carré est égal à 7 cm carré, qui est égal à 6 cm, qui est égal à 6 cm carré, qui est égal à 6 cm carré, et les côtés qui ont la plus petite mesure sont AB et AE. Donc je calcule AB carré plus AO carré est égal à 7 cm carré, plus 9 cm carré est égal à 16 cm carré, qui est égal à EB carré. Puisque AB carré plus AO carré est égal à AB carré, d'abord, c'est proche du théorème de Pythagore. Le triangle ABE est le rectangle ABE, son hypotenuse ABE. On termine la correction du troisième exercice. Construire le point C, c'est le point d'intersection des droits AB et FG, la figure. Donc AB, il coupe FG en C. Calculer la distance BC. Donc ici, en appliquant le théorème de BC, on connaît que ces deux ongles-là, ils sont opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. Donc leurs cosinus, ils sont égaux. Donc puisque les angles G, B, C et ABE sont opposés par le sommet B, alors la mesure de l'angle ABE, donc cosinus, cosinus de l'angle G, B, C et cosinus de l'angle ABE, cosinus de l'angle ABE, dans le triangle ABE, dans le triangle ABE, il est égal au côté adjacent sur l'hypotenuse, donc il est égal à BG sur BC, et cosinus dans l'angle ABE, dans le triangle ABE rectangle A1, il est égal au côté adjacent AB, sur l'hypotenuse AB, AB sur EB, je remplace BG, BG par 2 cm, car EG moins EB est égal à 6 moins 4 qui est égal à 2, c'est 2 cm, sur BC inconnu, on a AB qui est égal à 5,7 cm, et on a BE, BE qui est égal à 4 cm, 2P5 est égal à 2 cm, fois 4 cm, divisé par 5,7 cm, on simplifie avec 1 cm, et 2 fois 4 est égal à 8, donc on trouve BC est égal à 8 cm sur 5,7 cm, et en relationnel, je multiplie le numérateur du numérateur par 5 carré de 7, donc BC est égal à 8 à 5 carré de 7 cm sur 7. Montrer que les triangles BCG et ABE sont semblables. Dans cet exercice, on peut comparer, on peut montrer quels sont deux angles isométriques. on voit que l'angle A est droit, et l'angle G est droit, donc A, donc la mesure de A est égal à la mesure de G, et on a BGC et ABE, ils sont isométriques, ils sont opposés par le sommet, et donc les triangles sont ensemble. Donc on a GBC est égal à BE, GBC est égal à BE, la mesure de l'angle GBC est égal à la mesure de l'angle ABE, qui sont opposés par le sommet B, et BGC, BGC est égal à la mesure de l'angle BAE, A90, ce sont des angles droits, donc les triangles BCG et ABE sont semblables. Donc là on a un X qui a deux points, donc regardez la figure à côté, sachant que MP est égal à 4 cm, ME est égal à 6 cm, et F est égal à 4,2 cm. Les droits AB et EF sont parallèles. Calculez les distances AB, soit j'ai un point de radimétro-métro-origine E qui passe par F, tel que FG est égal à 2,8 cm selon la figure. Comparer les rapports EM sur EB et EF sur EG, on dit que les droits AMF et BG sont parallèles. Donc la correction du quatrième exercice. On a ici MP 4, MP 4 cm, ME 6 cm, EF 4,2 cm. On a ici MP 4,3 cm. On a ici MP 4,3 cm, à 50,5 cm, l'on a ici MP 4,4 cm, Dp 4,2 cm, Dp 4,4 cm. je remplace Mb par 4 cm, je remplace Mb par 6 cm, Mb par 4,2 cm. On simplifie ici par 2 cm, on trouve 2 tiers est égale à Ab sur 4,2 cm. Donc Ab est égale à 2 x 4,2 cm, donc je dis 2 x 4,2 cm sur 3. Donc Ab est égale à 2,8 cm. Soit j'ai un point, soit j'ai un point, soit j'ai un point d'un demi-droit d'une E qui passe par F qui est égale à 2,8 cm, selon la figure. Donc là on a FG qui est égale à 2,8 cm. Comparer les rapports EM sur EB et EF sur EG. Donc je remplace EM par sa valeur, EB par sa valeur. On a EM sur EB, EM sur EB est égale à EM plus MB car M appartient au segment AB. EM est égale à 6 cm, MB est égale à 4 cm, 4 plus 6 est égale à 10. On simplifie par 2 cm, on trouve 3 5e. EM sur EB est égale à 3 5e. EF sur EC, EF est égale à 4,2 cm, EF est égale à 2,8 cm. 4,2 plus 2,8 est égale à 7 et 4,2 sur 7 est égale à 100 cm. Et on trouve 42 sur 70, je simplifie par 14, donc EF sur EG est égale à 3 5e. Puisque EM sur EB est égale à 3 5e et EF sur EG est égale à 3 5e, alors EM sur EB est égale à F sur EG. On dit que les droites MF et BG sont parallèles. Donc, puisque EM sur EB est égale à 3 5e et EF sur EG est égale à 3 5e et EF sur EG. Et les droites EM et B sont alignées dans le même ordre que les points alignés EM et B. Ils sont alignés dans le même ordre que les points alignés EF et G. Alors, la droite MF est égale à droite et BG d'après la réciproque du théorème de Thalys. EG 5,3 point, le water figure à côté. Sachant que EF est un diamètre du cercle 5, de centre A et de rayon 3 cm et B1.25. Tels que la mesure de l'angle GB est égale à 60 degrés. Calculer la mesure de l'angle GAE. Calculer la mesure de l'angle GFE. Déterminer la nature du triangle EFG. Calculer EFG. Soit H le symétrie de G par rapport à A. Montrer que le triangle E et les triangles EFG et EGH sont isométriques. La correction de la logique C5, la figure. Connaie EF, un diamètre du cercle 5, du centre A et de rayon 3 cm. B1 point du cercle C, tel que la mesure de l'angle GPE est égale à 60 degrés. Calculer la mesure de l'angle GAE. Puisque GAE est un angle au centre qui intercepte le même arc GE avec l'angle inscrit GPE. Donc on a ici GAE un angle au centre associé à l'angle inscrit GPE car il intercepte le même arc GE. Donc la mesure de l'angle GAE et le double de la mesure de l'angle GPE. Puisque GPE est égale à 60 degrés et 2 fois 60 degrés est égale à 120 degrés. Donc GAE est égale à 120 degrés. Calculer la mesure de l'angle GFE. Puisque GFE et GPE sont deux ordres inscrits dans le cercle C qui intercepte le même arc GE. Donc elles sont isométriques. D'où la mesure de l'angle GFE est égale à la mesure de l'angle GPE. Et puisque GPE est égale à 60 degrés, alors la mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. La mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. Donc la mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. Et la mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. Et la mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. 3 cm. Alors la distance EF est égale à 2 fois le rayon. C'est-à-dire 2 fois 3 cm. qui est égale à 6 cm. Et dans le triangle EFG rectangle en G, on a cos de GFE est égale à l'angle GFE sur l'hypoténuse EF. C'est-à-dire cos de 60 degrés est égale à FG sur 6 cm. Car la mesure de l'angle GFE est égale à 60 degrés. Et la mesure du diamètre EF est égale à 6 cm. Donc FG est égale à 6 cm fois cos de 60 degrés. On sait que cos de 60 degrés est égale à 1,5. Donc FG est égale à 6 cm fois 1,5 est égale à 3 cm. Car 6 cm divisé par 2 est égale à 3 cm. Soit H le symétrique de G par rapport à A, la figure. Donc H le symétrique de G par rapport à A. Montrer que les triangles EFG et EGH sont isométriques. EFG et EHG sont isométriques. On a H le symétrique de G par rapport à A. H le symétrique de G par rapport à A. On a aussi E le symétrique de F par rapport à A. Car EF est un diamètre du cercle de centre A. Donc A est milieu du diamètre EF. De l'œil symétrique de E, de E et F. La symétrique centrale conserve les distances. Donc la distance HE est égale à la distance FG. Et on a GE un côté en commun pour les triangles E, GH et EFG. et EF est égale à 6 cm. La distance EF est égale à GH est égale à 6 cm. Car EF et GH sont deux diamètres du cercle C. de rayon 3 cm. Donc après le premier cas des triangles semblables, des triangles isométriques, des triangles EFG et EGH sont isométriques. Car leurs côtés, elles sont, les côtés de l'un sont isométriques, elles sont respectivement isométriques aux côtés de l'autre. Merci d'avoir regardé votre attention à bientôt.